Bonjour et bienvenue dans l'univers lingerie. Vous êtes nombreux à ne pas connaître votre taille de soutien-gorge. Je vais vous donner des astuces simples pour trouver la taille qu'il vous faut en magasin et sur le web. Puis, nous ferons la connaissance de nos expertes lingerie, qui vous détailleront chaque modèle selon l'effet souhaité. Sachez mesdames que votre taille de soutien-gorge évolue tout au long de votre vie, selon votre âge, votre morphologie ou les événements, une grossesse par exemple. Il est donc primordial de mesurer régulièrement votre tour de poitrine pour trouver le modèle adapté. Tout d'abord, faisons le point sur les mesures. Munissez-vous d'un mètre ruban et prenez les mesures directement sur votre corps sans serrer. Deux mesures sont importantes pour déterminer votre taille. Le tour de dos. Prenez la mesure sous la poitrine. La profondeur de bonnet. Positionnez le ruban sur la pointe des seins, vous obtiendrez le tour de buste. Ensuite, faites la différence entre le tour de buste et le tour de dos. Par exemple, si vous obtenez une différence de 15 cm, il vous faudra un B. Référez-vous à notre grille des tailles sur kiyabi.com. Voici 7 astuces pour vous assurer d'avoir choisi la bonne taille. Utilisez l'agrafe du milieu pour vous garder une marge en cas de perte ou prise de poids. Le soutien-gorge se détend et s'ajuste ensuite à votre corps. Si le dos de votre soutien-gorge remonte, testez un modèle plus petit. Passez du 90 B au 85 B par exemple. A l'inverse, si votre soutien-gorge vous sert, testez un tour de dos plus grand. Passez du 90 B au 95 B par exemple. Ou bien, rajoutez un prolongateur de dos. Si vous avez la sensation que votre poitrine n'est pas bien maintenue, essayez un bonnet plus petit. Passez d'un 90 B à un 90 A. La bretelle ne doit pas tomber tout au long de la journée, ni cisailler la peau. L'entre-bonnet doit toucher la peau, sans couper la poitrine et sans serrer. Les armatures ne doivent pas être ni trop petites, ni trop grandes. Si l'armature décolle, votre soutien-gorge est trop petit. Passez à un bonnet supérieur, du 90 B au 90 C par exemple. Levez les bras, rabaissez-les. Le soutien-gorge doit rester stable sans bouger. Enfin, le dernier test. Essayez avec un t-shirt et observez le résultat. Voyons maintenant quel modèle choisir selon l'effet souhaité. Bonjour Florence, bonjour Justine. Alors dites-moi tout, il y a des coupes pour les petites poitrines, pour les fortes poitrines. Quel est le modèle le plus unanime pour mettre en valeur une poitrine ? Alors Lucie, le modèle le plus unanime, c'est le soutien-gorge armaturé. Donc il convient vraiment à toutes les morphologies, c'est vraiment le plus classique. Il n'a pas de coque, du coup il donne vraiment un effet naturel à la poitrine et apporte un bon maintien. Après tu as également le soutien-gorge emboîtant, donc c'est le même principe que l'armaturé, sauf que l'armature est un petit peu plus couvrante et les bretelles sont un petit peu plus larges. Du coup ça permet vraiment d'avoir un bon maintien pour les bonnets D et E. D'accord, donc on s'arrête au E ? Non, on ne s'arrête pas au E. Il y a aussi des soutien-gorge qui vont du bonnet F au bonnet H, où là c'est vraiment un soutien-gorge grand maintien avec des spécificités et une adaptation morphologique. Il y a des bretelles beaucoup plus larges, l'agrafage également et il y a des matières techniques qui vont vraiment permettre de renforcer et de maintenir au mieux la poitrine. Super, donc vraiment un soutien-gorge adapté. Tout à fait. Et que faisons-nous pour les poitrines plus menus par exemple ? Alors pour les poitrines menus, je suggère ce triangle sans armature. Il est léger, discret, il souligne délicatement la poitrine tout en lui assurant un maintien léger et de plus il offre un très joli décolleté plongeant. Et si on cherche à avoir un peu plus de volume, on va s'orienter vers quel modèle ? Alors là dans ce cas-là, tu pourras utiliser le soutien-gorge push-up ou l'ampliforme. C'est un soutien-gorge avec une coque rembourrée, donc qui va vraiment galber et redonner du volume à ta poitrine. Redonner du volume vers le haut ? Alors, redonner du volume soit vers le haut ou soit vers le centre. Tout dépend des coques utilisées. Super, et si je veux mettre une robe bustier par exemple, quel modèle je vais mettre ? Alors dans ce cas, le balconnet est vraiment idéal pour un effet pigeonnant et en plus il a l'avantage de pouvoir se porter sans bretelles grâce à ses bretelles d'étache. Super, donc si je résume, on a des modèles allant du A jusqu'au H avec des coupes pour toutes les morphologies. Est-ce qu'on fait des soutien-gorge avec des spécificités techniques ? Oui, bien sûr. Alors par exemple, pour les femmes qui ne souhaitent pas porter de soutien-gorge armaturé, il existe ce type de soutien-gorge sans armature qui assure néanmoins un bon maintien grâce à sa coque moulée. Pour l'allaitement, il existe ce soutien-gorge sans armature avec des coques très souples pour un confort optimal et ce petit crochet qui permet de détacher le bonnet de la bretelle. Et pour la pratique du sport, cette brassière est idéale. Ses bretelles sont parfaitement maintenues grâce à son dos nageur. Merci les filles, voilà une collection riche et complète. Enfin, si vous avez encore un doute, n'hésitez pas à nous demander conseil en magasin. Je vous dis à très vite chez Kiabi et bon shopping ! Sous-titrage Société Radio-Canada